Bonjour, je suis Catherine Bréfus-Mazière, directrice des ressources humaines du groupe Agrica depuis 2016. En termes d'activité, nous sommes à la fois assureurs et nous intervenons sur les métiers de prévoyance, de santé et d'épargne et nous sommes également un opérateur de la retraite complémentaire sous l'égide de la GERC-ARCO. En termes de structure, nous sommes un groupe paritaire et nous fonctionnons donc avec des conseils d'administration composés avec des représentants, employeurs et salariés. En termes d'environnement, nous sommes dédiés au monde agricole dans toutes ses composantes et filières. Agrica, c'est une entreprise dite de taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle a 800 collaborateurs, ce qui nous permet de travailler en proximité mais aussi en polyvalence dans l'exercice des métiers. Le groupe Agrica, c'est une entreprise en transformation, en mouvement, avec beaucoup de projets ambitieux qui font la paire belle à l'innovation. Nous sommes très attachés au sujet de qualité de vie et de conditions de travail, notamment en termes d'organisation, avec des horaires variables, mais aussi du télétravail pour une large proportion de collaborateurs. Nous menons aussi une politique active en termes de diversité et d'inclusion, et notamment à destination de nos collaborateurs en situation de handicap. Et également en termes de santé, nous avons un large panel d'initiatives autour de la prévention. Nous avons une vraie dynamique en termes de mobilité interne, avec des parcours professionnels très ouverts. C'est vrai que nos collaborateurs peuvent accéder à des emplois divers, mais ils peuvent aussi exercer des missions plus ponctuelles dans d'autres secteurs. Notre offre de formation, elle se déploie pour accompagner la transformation des emplois, les évolutions technologiques, réglementaires, et de façon plus large, le développement professionnel. Ce que nous attendons chez nos nouveaux arrivants, d'abord de l'enthousiasme, ensuite le sens de la coopération et du service, et ensuite de l'envie, de l'envie d'investir et d'apprendre.